Nous allons réaliser maintenant un exercice sur les poids spécifiques des grains. Nous allons utiliser le trajet mécanique des sols de l'Université catholique de Louvain de Jacques-Biaguer 2009. C'est l'exercice en question dans l'ouvrage, c'est l'exercice 221. Nous demandons de déterminer le poids spécifique des grains qui ont donné au pygnomètre les mesures suivantes. Vous avez deux échantillons, un échantillon A et puis un échantillon B. Vous avez la masse du pygnomètre en gamme, la masse de pygnomètre plus grain, la masse de pygnomètre plus grain plus eau, la densité de l'eau à 25 degrés Celsius, le volume du pygnomètre. Le poids spécifique des grés déterminés à partir de l'exercice est égal à 26,42 kN par mètre. Ces exercices sont peu réalisés à partir de l'Excel. Maintenant, nous allons remplir les données de l'exercice sur Excel. Nous allons remplir le numéro de labo, la date d'aujourd'hui, le rapport c'est pour les étudiants GC2. Nous allons remplir les données concernant les deux échantillons analysés au laboratoire. Nous avons échantillon A et puis échantillon B. Pour la masse du pygnomètre, nous avons échantillon A, 61.2409, échantillon B, 72.3564. Masse pygnomètre plus matière en gamme, 87.65, échantillon B, 96.5563. Masse pygnomètre plus matière en gamme, 142.1881, 149.7016. Pour la masse volumique qui a de l'eau à 25 degrés Celsius, 0.99707, 0.9977 pour les deux échantillons A et B. Pour le volume du pygnomètre en centimètre cube, échantillon A, 64.42132, 62.29944. Maintenant, nous avons entre les données concernant les échantillons A et B, pour pouvoir déterminer le poids spécifique de grènes qui ont été données au pygnomètre. Comme on rappelle, vous savez que le poids spécifique de grènes, c'est le poids volumique des particules solides d'un sol, qui est le quotient du poids de ces particules solides au volume qu'elles occupent. Le poids des particules solides est obtenu par peser, et le volume des grènes est mesuré au pygnomètre. C'est ce qu'on doit réaliser à partir de cet exercice. Donc, on vient de remplir les données. Maintenant, on va faire les différentes mesures pour qu'on puisse déterminer le poids spécifique de grènes. On a les données de l'exercice. Maintenant, on va déterminer les différents paramètres pour qu'on puisse aboutir au poids spécifique de grènes. Le poids des grènes, c'est le poids du pygnomètre plus matière, moins 100 poids du pygnomètre. 3 picnomètre plus matière, moins 3 du pygnomètre. C'est pareil, ici, pour le poids de l'eau. C'est 3 picnomètre plus matière, plus eau, moins 3 picnomètre plus matière. Égal à 3 picnomètre plus matière, plus eau, moins 3 picnomètre plus matière. Pour A et B, on a les valeurs. Pour pouvoir déterminer le volume de l'eau, c'est le poids de l'eau. On a le poids de l'eau sur la masse volumique de l'eau. Poids de l'eau sur la masse volumique de l'eau. Et nous avons le volume d'eau. Préparez. Maintenant, pour le volume matière, c'est le volume du pygnomètre, moins volume d'eau. Parce qu'il reste seulement la matière. Parce que le volume des grènes vous trouvez à l'intérieur du pygnomètre. Maintenant, pour la masse volumique absolue, en gamme par centimètre cube ou en tonne par mètre cube, ici, c'est 25,8156 sur volume d'eau. Voici le volume d'eau ici. Et on fait pareil pour l'échantillon B. Le poids volumique absolu en kilonewton par mètre cube, il suffit de prendre la masse volumique multipliée par 9,80. Gamma est égale à rouge. Prenez ici. Multipliez par 9,81. Et on fait le même. Si on fait deux essais, on doit faire une moyenne sur les deux échantillons pour qu'on puisse déterminer le poids volumique des grènes solides pour un sol. Si on fait trois essais à partir d'un même échantillon, on doit faire une moyenne de ces trois essais pour qu'on puisse trouver le poids spécifique des grènes solides. Maintenant, on va faire la moyenne. On trouve 2,693 grammes par centimètre cube pour la masse volumique des grènes solides de sol. Maintenant, pour le poids volumique des grènes solides, on va faire une moyenne égale. C'est égal à 26,418 kilonewton par mètre cube. Pour le poids volumique des grènes solides, nous avons trouvé 26,418 kilonewton par mètre cube. Si nous regardons les solutions de l'exercice, ici, on a trouvé 27,42 kilonewton par mètre cube. On a trouvé les mêmes résultats à partir de ce petit programme Excel qui permet de déterminer le poids spécifique des grènes de manière assez simple lorsqu'on a les données de laboratoire. Au lieu de faire des exercices à la main, on peut utiliser Excel. On peut utiliser Excel.